Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. A Sarcelles, un camp de Rome relance la polémique de l'été dernier. Des communes socialistes environnantes réclament aujourd'hui l'expulsion de ce bidonville où vivent 1000 personnes depuis 8 mois. Les acteurs de terrain demandent des solutions d'accueil pour ces populations. Un souhait également relayé par le maire de Sarcelles, François Puponi, qui souhaite une table ronde sur le sujet, notamment avec le gouvernement. La justice tranchera le 16 mars prochain sur le renvoi ou non de ces populations vers leur pays d'origine, la Roumanie. Je vous propose d'écouter les réactions de Jean-Claude Vitran, président de la Ligue des droits de l'homme dans le Val-d'Oise, et le maire de Sarcelles au micro de Christophe Aubry. On comprend bien que la situation est extrêmement difficile, compliquée même pour les élus. On le comprend tout à fait. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on en discute. Qu'on essaye de trouver des solutions, parce que la solution, c'est pas de les expulser, de les mettre sur les routes et de les renvoyer chez les copains. C'est ce qui va se passer certainement. Ces 1000 personnes qui sont là, dont 250 enfants, vont être renvoyées sur les routes avec un baluchon, et elles vont grossir les campements alentour, chez les amis, parce que chez les copains, effectivement. C'est l'histoire de la patate chaude, si vous voulez, qu'on se repasse. L'expulsion ne réglera rien. Donc on demande deux mesures, nous. À la fois que les propriétaires privés retrouvent leur propriété, que deuxièmement, on n'accepte pas que des gens s'installent dans des situations d'hygiène inimaginables, insupportables. Et donc pour cela, on demande qu'on leur permette de s'installer ailleurs, y compris chez nous, mais également ailleurs, dans des conditions d'hygiène et de sécurité acceptables. Voilà ce que nous demandons. Nous demandons les deux mesures. J'ai pas beaucoup entendu de maires de droite accepter d'accueillir ces populations. Et le gouvernement actuel, lui, ne parle que d'expulsion. Les soldes divers, c'est terminé depuis ce mardi. Les commerçants font leur caisse et le compte n'y est pas. Selon une étude réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, 53% des commerçants du Val-d'Oise se disent déçus. Le problème serait notamment la durée, jugée trop longue par les professionnels. On écoute Magali Bonnier. Elle est directrice du commerce, de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme au sein de la CCI. Elle réagit au micro de Christophe Aubry. La durée des soldes est un critère qui rentre en ligne de compte, qui doit rentrer en ligne de compte. Cinq semaines, les commerçants l'ont dit lors de l'interview, c'est trop long. Au bout de la troisième semaine, les soldes s'essoufflent complètement. Donc il faudrait peut-être envisager de raccourcir la durée des soldes, de façon à ce que les soldes soient dès le départ, et c'est ce qui s'est passé cette année, avec de fortes diminutions tarifaires dès les premiers jours, pour qu'elles se maintiennent bien pendant trois semaines, et qui est quand même une fréquentation assez importante. Le dispositif Université d'hiver vient d'être lancé ce lundi à Sergi-Pontoise. Il permet à 110 lycéens de découvrir le monde des études supérieures, grâce à une immersion totale de quatre jours dans le milieu universitaire. Un dispositif unique en France, présenté par Fleur d'Avenne. Découvrir le monde des études supérieures lorsque l'on est au lycée, c'est possible. Le dispositif Univ d'hiver permet aux élèves de seconde de Sergi-Pontoise une immersion totale à l'université pendant leurs vacances. Un choix que n'a pas hésité à faire l'ami à 16 ans pour occuper son temps libre. En fait, pendant les vacances, au pire, je n'aurais rien fait du tout, ou je serais sortie une fois dans la semaine, ou au pire, deux fois, alors que là, déjà, vu qu'il y a des amis qui viennent, on se retrouve, et puis en plus, on découvre d'autres gens, d'autres lycées, et en même temps, on apprend ce qu'on peut faire plus tard. On découvre des filières qu'on pouvait ne pas vouloir faire avant. Avec son amie Victoria, elles ont pu assister à des ateliers et des conférences organisées par des étudiants, des professeurs et des jeunes actifs. Un bon aperçu de ce qui les attend à la sortie du lycée. Je trouve que j'ai assez de chances, parce qu'au moins, on a des personnes qui viennent, qui nous expliquent exactement ce qu'ils font. On peut leur poser des questions, alors qu'il y en a qui, après le bac, on ne sait pas, on va dans une fac, ça ne nous plaît pas, on peut faire autre chose, on ne peut pas, et donc voilà. Cette part-là de l'échec de première année, c'est vrai qu'à terme, dans trois ans, parce que ce n'est pas à court terme, c'est dans trois ans, on espère que ces jeunes-là, ils verront plus clair et donc feront une entrée mieux choisie. Ce dispositif, déjà bien implanté en Grande-Bretagne, est aujourd'hui novateur en France. Il pousse non seulement les lycéens à la poursuite des études supérieures, mais permet aussi d'éviter l'échec de la première année, comme le subissent un tiers des étudiants de l'université de Sergi-Pontoise. En bref, le palais de justice de Pontoise devrait retrouver son activité normale dès ce mercredi. Le rapport d'inspection sur les conditions de prise en charge de Tony Meillon, suspecté du meurtre de Laetitia, a calmé les magistrats et les fonctionnaires de Pontoise. Ils ont voté la reprise des audiences lors d'une assemblée générale hier. Un passage récent dans les cantines du Val d'Oise, à l'initiative du Conseil Général, et aujourd'hui des pianos de cuisson griffés à son nom à Irani, le chef gastronomique Eric Léautet ne quitte plus le département. Notre journaliste Johan Bensoussan est allé à sa rencontre avant le lancement de son dernier projet. Dans le petit monde des chefs gastronomiques, certains cultivent l'art du secret. Eric Léautet, lui, aurait tendance à tout dégoûler. Une cuisine en public qui ne change en rien ses habitudes. Alors là, je suis en train de préparer un risotto, donc risotto aux fruits de mer, au Saint-Jacques plus particulièrement. Derrière les fourneaux depuis 79, il a façonné son style aux côtés des leunauts et reblochons dans les plus grandes tables de France et jusqu'à Washington. Aujourd'hui, c'est sur les plateaux télé qu'il fait partager sa passion. Une casquette ou plutôt une toque de plus pour celui qui est aussi VRP de luxe, pour ses propres pianos de cuisson. Bon, ça cuit. Tout va bien. Ce n'est pas vraiment le nom qui m'intéressait de donner, c'était surtout d'apporter mon expertise, mon expérience. Je me suis dit qu'il était intéressant de penser aux gens qui cuisinent chez eux tous les jours et de faire un outil moderne, tout en étant traditionnel, puisqu'on aime bien la tradition. Et pour concevoir ces fourneaux, Eric Léautet a choisi le Val d'Oise et cette société spécialisée dans les matériaux de cuisine au gamme. Une collaboration qui se poursuit dès mars prochain avec l'ouverture d'une école de cuisine ici à Errani. Je me suis fait une passion sur la transmission et surtout partager son savoir. Il n'y a rien de pire que de garder toutes ses connaissances. Des cours culinaires proposés une à deux fois par mois pour environ 80 euros. Le prix pour copier les gestes d'un grand chef. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada